Sous le patronage du général de police de deuxième classe, commandant des forces de police, Jean-François Dengue, représentant le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, c'est la cérémonie de clôture du stade de franchissement de police, session 2021, au centre d'instruction de police de Mengou dans le département du Cuilou. Un moment convivial, marqué par le port des enseignes de grade, précédé d'une minute de silence, en mémoire de trois stagiaires décédés en pleine formation. Et c'est donc dans la pure tradition militaire que 412 officiers de police ont été congratulés, les dix meilleurs de la promotion ayant reçu des diplômes, dans l'esprit de couronner les dures épreuves du stage. Nous avons appris que le goût de l'action et le sens de responsabilité étaient les qualités d'un futur choc. Sur ce, nous serons liés, dit-il, à l'agréable, pour répondre de façon efficiente aux attentes de la hiérarchie, mais aussi à celles de la population sans laquelle notre action ne peut avoir d'impact. Nous n'avons plus le devoir de décevoir cette volonté ardente de la hiérarchie de former et d'esprit pour arrimer notre police au professionnalisme, afin de garantir le bonhomme. En procédant à ce geste, la direction générale de la police nationale a voulu tout simplement obéir à une tradition, celle de toujours garantir la formation et la promotion de son personnel en vue d'améliorer les performances professionnelles. Quoi de plus normal si le numéro 1 de la police anglaise a tenu félicité les heureux promis. Je tiens à féliciter chacun d'entre vous pour avoir atteint ce jardin important dans votre carrière au sein, bien sûr, de notre corporation. Après avoir acquis des nouvelles connaissances en matière de sécurité publique, les nouveaux promus sont désormais attendus sur le terrain de la pratique, afin de mieux servir leurs différentes unités de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada